... Je pense qu'on est tous dans une quête d'inspiration. Ce qui est intéressant, c'est selon les personnes, comment on va réagir par rapport à notre inspiration et essayer de se découvrir. En premier lieu, ça va être quand même la musique. La musique retransmet tellement d'émotions. C'est vrai que c'est super important pour moi d'avoir toujours ce lien avec la musique qui va pouvoir retransmettre les émotions. Je dirais que ce sera ma première quête d'inspiration. C'est à la recherche de la musique qui me fera vibrer et qui fera que je vais commencer à imaginer mes films ou mes montages. En tout cas, ça va m'aider pour le montage global de mon film ou de mon projet. Le métier de réalisateur, c'est un métier qui est malgré tout assez difficile. C'est pas seulement juste les voyages, visiter de très bel endroit, de faire de super rencontres. C'est un métier aussi de sacrifice où on demande énormément de boulot, de post-production et de temps surtout. On n'a pas beaucoup de temps. Il arrive des moments où on est fatigué, on enchaîne les tournages, on enchaîne les projets et du coup, on n'a pas beaucoup de temps pour soi ou pour sa famille. C'est un métier qui demande beaucoup de sacrifice. C'est important d'être bien entouré de sa famille, de ses amis pour pouvoir se ressourcer parce qu'à ce moment-là, ce sont les seules personnes qui vous connaissent et qui seront autour de vous pour remonter la pente. J'ai commencé à faire du théâtre quand j'étais plus jeune. Je me rappelle que je voulais être acteur. Ce qui est marrant parce qu'aujourd'hui, au lieu d'être devant la caméra, je me retrouve derrière la caméra. Donc, quelque part, c'est assez rigolo, le destin est bien fait. Ma vie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle que j'avais avant puisque j'étais aide-soignant. J'essaye de me satisfaire de peu en tout cas. Donc, je dirais bien sûr que c'est une belle revanche que j'ai aujourd'hui de pouvoir vivre, de pouvoir vivre de ma passion. Je suis heureux de ce que je suis devenu. Bien sûr, j'ai des projets et bien sûr, j'ai des buts à atteindre. J'ai dit à mon frère un jour, je lui ai dit, tu sais, Alain, si un jour je monte les marges de Cannes, je pourrais dire que j'ai réussi. Donc, on va dire que pour moi, mon but, il est là. C'est sans prétention, c'est juste un rêve comme n'importe qui pourrait avoir son rêve qui veut réaliser. Et bien, voilà, moi, c'est ça. C'est juste de monter au moins une fois dans ma vie les marges de Cannes en tant que réalisateur. En tant que réalisateur ou cinéaste, les qualités requis, c'est d'avoir beaucoup de patience. Malgré mon caractère, je suis calme intérieurement et posé. Je pense que ça, c'est très important de pouvoir se poser. Tout ce que vous allez pouvoir ressortir se trouve au fond de vous-même au final parce que c'est juste un reflet de vous. Les productions que vous faites, c'est comme un miroir. C'est vraiment le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, c'est aussi avoir cette capacité à retranscrire ces émotions. Il faut être le plus sincère possible avec soi-même et surtout garder cette rage d'évoluer, d'aller toujours plus haut et d'avoir des buts. Ça, c'est très important d'avoir des buts. Si on me demandait aujourd'hui si j'avais une production ou sur laquelle je serais le plus fier, je dirais tout simplement, c'est l'une des premières vidéos. que j'ai faites pour ma fille au final quand je n'étais pas dans ce circuit professionnel parce que ça sortait du cœur et c'était juste l'amour d'un père à sa fille. Donc, je ne pourrais pas dire que c'était celle-là. Ce que j'adore dans ce métier-là, c'est la générosité qu'une vidéo peut transmettre aux gens, aux personnes, à son entourage. Ça véhicule tellement d'émotions et de sentiments que ça nous touche et c'est quelque chose de très puissant. C'est inconscient, on ne le sait pas, mais quand vous voyez une vidéo qui vous a touché, qui vous a ému, alors vous avez envie de la partager parce que vraiment, ça vous a pris au trip ou alors vous avez pleuré, vous avez rigolé. C'est ça que j'adore, c'est de pouvoir transmettre cette émotion par le biais d'une vidéo tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a une grosse partie de l'année où je suis tout le temps parti, je suis en déplacement ou alors je suis au boulot, où je travaille, où je suis en post-prod. Le fait est de se consacrer du temps justement pour réfléchir à ce qu'on va proposer, pour se ressourcer. En fait, c'est très important ce temps-là parce que ça va permettre de pouvoir se remettre en question. Parce que dans ce métier-là, il faut se remettre en question. Rien n'est acquis, on en apprend tous les jours. Donc ça, c'est très important. Et si je prends l'exemple pour les vidéos de mariage, chaque hiver, je tiens vraiment à avoir ce temps-là de repos, où je me remets en question et j'ai envie de trouver de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, apporter un souffle nouveau. Je suis très conscient de la chance que j'ai quand je me lève tous les jours de me dire que je fais ce métier-là parce que c'est... Oui, bien sûr, c'est un choix de métier et puis c'est surtout de la vidéo, c'est ma passion.